On reprend Bédrat Hachem, on est dans le troisième palais, le palais Nora. Je vous avais dit que pour le moment, c'est une description, quoi. C'est-à-dire le Rama qui l'a pris, l'esthétique du Zohar, il en a fait une synthèse que, comme je vous l'ai dit, s'était disséminée dans plusieurs endroits du Zohar. Et après, on parlera de façon, dans les chapitres d'après, sur les anges, l'architecture, etc. Mais pour le moment, nous, on fait que, simplement, on fuit et on essaie de comprendre la disposition, comment ça se passe dans ces palais. Donc, si vous vous en rappelez, on avait déjà fait une première partie il y a quelques temps, c'est ce troisième palais. Ce palais s'appelle Echal Noga. Donc, on avait dit que c'était le palais de l'Aura ou le palais de la splendeur, mais j'aime bien cette histoire de Nora, Aura. Et on a vu, évidemment, qu'il y avait des portes. On a vu, évidemment, qu'il y avait des portes. Et effectivement, il y a des préposés qui sont des anges et qui sont divers types d'anges. Alors, on reprend, là, on était sur ces anges-là, qui sont, effectivement, sur cette lumière-là, sur ce maor-là, qui contient les trois luminaires à l'intérieur de ce palais. Ouléhode, Echad, Me'elou, et à chacun de ces préposés-là, ils ont chacun huit ailes, verba panim, et quatre faces. Bon, les quatre faces, on est habitués, parce que vous vous rappelez qu'on a vu ça dans les chayotes. Mais sur les huit ailes, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est ici une particularité. Donc, sur ces quatre faces, il y en a deux. Je vais à bet panim, et taklim, et toch, et m'saitam. Donc, il y a deux faces qui sont tournées vers le point central, et la chaya à guédola, sur la chaya qui est au-dessus d'eux. Vous vous rappelez qu'ils sont en quatre, et il y a une chaya qui est au-dessus. Et il y a deux autres faces, vers bet panim, et m'saitam. Et les deux faces, donc il y a les deux faces intérieures, et les deux faces extérieures. Et les deux faces extérieures, Me'chassim, Be'chancem, Elles sont cachées par les ailes. Parce que pour ne pas qu'elles puissent regarder les grandes lumières qui sont au-dessus, qui sont dans le palais, tellement il y a un grand étincellement d'éclats et de lumières. Et ça, ce sont donc des Ophanim. Maintenant, Ce sont eux qui vont indiquer lorsqu'il y a une guerre dans le monde, ou lorsqu'un roi est détrôné. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une guerre dans ce monde-ci, en bas. Chez ena le ma'ala techila, qui ne commence pas par une guerre déjà en haut. Betseva chamayim, dans les armées célestes. Pourquoi ? Parce que, évidemment, tout ce qui se passe en bas, ça a reflet en haut. Mais ce qui se passe en bas, des fois aussi, c'est causé par l'en haut. Et ce qui se passe en bas peut aussi causer des choses en haut. Donc maintenant, cette notion des guerres. On va voir ça. Or, chaque pays ou chaque royaume, il dépend d'un prince. Un prince en bas et un prince en haut. Même si en bas, ce n'est pas une royauté, c'est ce qu'on va appeler aussi l'esprit, en tout cas l'esprit de la nation. Ou le... Ou le... Exactement, Hazak. Et donc, quand il y a des changements, d'abord, Betseva, c'est d'abord ce prince de la nation qui est d'abord déboulonné, qui perd son statut. Betseva, et après, la nation elle-même. Toujours pareil. C'est quand d'abord, on attaque le principe de la nation, et après, la nation, après, elle a un problème. Et lorsque, maintenant, c'est au fanim là, ces anges là, ils vont être en déplacement. Pour indiquer qu'il y a une guerre en bas. En fonction de ce qui leur est influé des palais qui sont au-dessus, dont le palais du Zeroud qu'on verra plus tard. Parce que tout dépend, en ce qui concerne le Din, tout dépend du palais du Zeroud. On verra plus tard ce palais-là. Nous, on en est au troisième. Et maintenant, ils transpirent, et de leur transpiration, vont être faits en bas. Ils vont être faits en bas des forces, des camps, qui n'ont pas de comptes, qui sont innombrables. Certains, maintenant, ils sont là pour être des maîtres du chant, les Shabéach, les Yotram, pour pouvoir louer leurs maîtres. Et d'autres, ils sont des émissaires dans le monde. pour préserver les sages, mais au Tamakorot, des forces impures, mais au Tamakorot et Meïm, à Yotim, qui vont sortir des clipotes, qui vont sortir des écorces, comme on verra dans la porte de Sherat-Morot. Pourquoi ? Parce que, je répète, on l'a dit plusieurs fois, il y a les palais du bon côté et les palais du mauvais côté. Et effectivement, ils sont l'un face aux autres. Et on va voir maintenant deux versets, trois versets intéressants. Le premier verset, c'est un verset qu'on dit dans la prière avant le Kidouche, que Dieu, il va ordonner pour toi un ange pour te protéger. Donc ce sont des anges qui vont venir pour des personnes particulières pour les protéger. Ça, c'est un verset dans les psaumes en 91.11. Et un autre verset, ça va toujours dans les psaumes, « Al-kapaim yissa unha » « Et il te lèvera sur ses ailes » ou sur les ailes, « Pen tigov baeven » « Pour ne pas que tu trébuches sur une pierre. » Donc il vient de vous aider. À un moment donné, il y a un obstacle, il vient de vous délivrer de l'obtacle. Pourquoi ? « Kigam etze leumadze asa Elohim » parce qu'on a un principe général que, c'est d'ailleurs même un verset, que Dieu, il a fait que les choses et soient jusqu'à certains degrés. On a déjà parlé dans ces verres, etc. L'un en face de l'autre. De même, on va voir un autre verset très intéressant dans Isaïe au chapitre 8. C'est un très beau chapitre, le chapitre 8 d'Isaïe parce que là-bas, on va expliquer ce qui va se passer à propos de Jérusalem. et le verset 8, il dit « Chouraki » « Chouraki » « Chouraki » il traduit comme ça et c'est en sanctuaire. « Chouraki » il traduit un écueil propre à faire trébucher pour les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire, il faut voir Rachid là-bas qu'est-ce qu'il dit, ce sont les deux maisons d'Israël, et pour celui qui habite à Jérusalem, et pour celui qui est l'habitant de Jérusalem, c'est une prophétie. mais ça veut dire qu'effectivement, ça peut être aussi, on peut avoir des fois des embûches dans la vie et on peut en être délivré, mais des fois aussi il y a des embûches qui nous viennent d'en haut. Et tout ça, ça sera expliqué pourquoi « Chénièche » « Even bochat » « Pinat y karat » parce qu'il y a des fois effectivement une pierre qui va être là « Even bochat » on l'avait déjà vu à « Even » si vous vous en rappelez, c'est une pierre qui va permettre de presque de trier, qui va permettre de discerner, de distinguer. En fonction de ça, on voit celui qui tombe et celui qui ne tombe pas. Et ça, ça sera expliqué dans la « Shara Tumrod » dans la porte des Tumrod qu'on verra plus tard. « Even » « Emonbi » et de même, ces anges-là qui sont des anges protecteurs dans ce palais-là, « Lishmour Olkhe Drarim » ils protègent ceux qui sont en voyage en voyage pour une misva. Quand il est en voyage pour une misva, il va avoir ses parents, il va aider des quinquains, bref, tout ce qu'on peut faire en voyage de misva, enfin, un voyage d'agrément. « Shelo yinaskou me akitotaele » de façon à ce qu'on les protège de ces classes d'anges-là qui sont des anges du mauvais côté. « Ayotim me halash fichy » et qui vont sortir de ce troisième palais qui est du côté de l'écorce, comme on verra plus tard. Notez que c'est... maintenant, on commence à voir que les palais, ils sont les uns en face des autres. Là, ils sont les uns dans l'autre, mais de l'autre côté, il y a aussi des palais qui sont du mauvais côté et il y a de la circulation entre ces palais. Maintenant, revenons sur le milieu du palais. « Be'emsah e'chal » donc au milieu du palais. « Be'tocha ma'or » à l'intérieur de la lumière qu'on a nommé la dernière fois. « Asher amarnou » « Asher be'emsah eto » dont on a dit que cette lumière-là, c'était la lumière centrale du palais qui était au milieu du palais. « K'achher y'a ofan » « Be'tocha ofan » lorsqu'on a le « ofan » dans le « ofan » « ofan » « be'tocha ofan » c'est dans Ézéchiel, c'est un « ofan » dans un autre « ofan » on ne va pas répéter la fin. « Omed e'chal e'chal » il y a presque un palais dans le palais « Urbo arba ptachin » et qui a quatre portes « Le arba uchotah olam » dans les quatre directions du monde c'est-à-dire nord, sud, est, ouest « Be'chol pétar ve pétar » et à chaque porte il y a dix préposés et donc ça fait dix fois quatre quarante « She'em be'klalimk » même et ces quarante-là « Notre nîm » « Notre nîm » « ou me kabelin dîn » « me e'chal zéhout » eux aussi ils reçoivent les ordres du palais du Zéhout qui est le palais du dîn qui est beaucoup plus haut « Si eux e'chal adîn » comme on l'expliquera « Ou me yasrima nechama » « atricha le yissara » et si quelqu'un il a besoin d'être éprouvé on va envoyer des épreuves à quelqu'un ça passe par eux « Ve'a omedet tcham nezufa » « Ad melot yeme nezifuta » et quand quelqu'un il a des problèmes on va lui c'est eux qui vont régler ça le temps que ces problèmes durent on va expliquer pourquoi c'est quoi cette notion des problèmes qui durent et des problèmes qui ne durent pas eux ils sont quarante d'accord « Ve'en » « Amen maele menadim nekol micheotse divrinibul mippi » et de même ils vont infliger une punition à tout celui qui a dit des mauvaises paroles et quelqu'un qui a dit des mauvaises paroles parce que normalement on dit que quand quelqu'un il est retranché ou il a un problème ça veut dire ce qu'on appelle on va le mettre en nidoul c'est à dire on va un peu le mettre en écart parce qu'il a fait des bêtises normalement ça dure quarante jours et même à ce niveau là pendant quarante jours sa prière elle ne monte pas il peut prier sa prière elle ne monte pas c'est coupé sa prière elle n'est pas perdue elle est bloquée le facteur il dit le courrier ne passe pas il ne le met pas encore dans la boîte aux lettres « Ve'en menadim gamkeli kholo vera vera shiuchayav alav nidouy » et de même pour toutes les fautes pour lesquelles on va avoir cette peine de retranchement et il y a des annonces qui sont faites tous les jours dans tous les cieux « Ve'en menadim » et ils disent « Attention celui-là il a fait telle faute c'est bloqué pour lui » ça ne passe pas « Ve'en menadim gamkeli » « Ve'en menadim gamkeli » et donc pendant ces 40 jours-là sa prière elle ne peut pas rentrer en haut « Ve'en menadim » « Ve'en menadim » « Ve'en menadim » jusqu'à ce qu'il fasse teshuva jusqu'à ce qu'il se redresse et jusqu'à ce qu'il règle son problème « Ve'en menadim » des fois on a fait quelque chose des fois on ne sait pas ce que c'est et on est bloqué c'est pas perdu mais simplement c'est bloqué la prière elle monte il peut prier mais il y a un verrou d'accord et d'ailleurs même des fois il peut le ressentir des fois il peut le ressentir sa prière elle ne passe pas il n'a plus les mêmes intuitions il n'a plus les mêmes choses il a perdu quelque chose et dans ce palais il y a aussi un autre endroit qui est de couleur or enfin d'un or étincelant d'un or poli et c'est presque un or qui va étinceler aux yeux c'est tellement fort l'or il est brillant que ça fait des étincels ou de automacom et dans cet endroit là et là aussi il y a de nombreuses armées et des camps d'anges et qui sont dans les quatre directions du palais et vont se tenir maintenant des lignes comme on dit des lignes de personnes et ils sont autour de cet endroit là et tout ça ça a la couleur or et cet endroit il s'appelle Ta Aratzim c'est quoi Ta Aratzim ? on va voir ce que c'est alors ici Ta c'est un peu comme une cour mais une cour comme un champ de course alors en hébreu moderne ce mot de Ta j'ai écrit Tav Aleph il a un sens un peu différent on va voir comment est-ce qu'il a traduit ici vous avez déjà vu ici il a traduit une chambre mais c'est pas une chambre c'est comme une esplanade c'est une esplanade vide et sur cette esplanade il y a des anges qui courent Ta Aratzim c'est la cour des coureurs comme ça j'avais traduit moi Ta Aratzim il court dans tous les sens et ça bouge et vous allez voir doucement pourquoi ? parce que les anges qui sont dans cet endroit là à Maginim qui sont des anges de protection ils s'appellent les Chashmalim vous vous rappelez qu'on a vu nous Chashmal déjà chez Ezekiel et ils sont là et ils sont là pour protéger tout celui qui a besoin d'une protection et ce sont eux qui protègent Israël et ils courent et ils vont courir après les coureurs les mauvais coureurs qui sont de l'autre côté dans le troisième palais qui est du côté des clipotes ils courent entre eux ils se courent les uns après les autres d'accord ? ils se courent les uns après les autres qui aiment parce qu'il y a des coureurs contre d'autres coureurs donc et donc il y a des coureurs qui courent pour les bonnes choses et il y a des coureurs qui courent pour la mauvaise chose d'où est-ce qu'on voit ça ? dans la Megillah d'Esther parce qu'il y a marqué dans la Megillah d'Esther rappelez-vous quand Amman il a fait son décret il y a marqué que la ville de Suse elle était névoura elle était plus que perplexée elle était abasourdie elle savait plus quoi mettre c'est pas possible Amman il a fait son procès donc toute la ville de Chushan de Suse elle était complètement abasourdie par la nouvelle qui venait de s'abattre et après qu'est-ce qui va se passer à la fin de la Megillah on va reprendre il y a marqué et la ville de Suse elle est devenue une ville de joie de Simcha et ça là on va dire c'est une ville d'exaltation donc on est passé des mauvaises nouvelles aux bonnes nouvelles et c'est ça qui est marqué là-bas c'est marqué dans la Megillah une fois que le roi il a donné son décret ils sont sortis les coureurs ils sont sortis en courant tous qui sait ce sont ces anges là et c'est pour ça que cet endroit il s'appelle Tan Aratzim pourquoi les filles chez Emratzim la gaine à l'Israël parce qu'ils sont là pour protéger Israël avec de nombreuses miséricordes et ils ont aussi des épées pleines de rigueur pour pouvoir se battre avec la force du quatrième palais qui est le palais du Zéhout on verra plus tard et lorsque maintenant veut rentrer dans cet endroit là le Ofan qui se tient sur les 40 dont on a vu plus haut ils rentrent par les quatre portes et donc maintenant tous ils vont sortir en bloc pour protéger et ils sortent en bloc en une seule force oui parce qu'ils sortent tous ils sortent et ils sortent en protection mais maintenant comme ils sont même s'ils sont très nombreux ça fait une seule force c'est quoi ça c'est la promesse que Dieu il a faite à Abraham je suis un bouclier pour toi il n'a pas dit je suis alors Magen en hébreu c'est à la fois un bouclier c'est à la fois aussi une protection d'accord la Haganah la Haganah c'est le fait de se protéger de se défendre mais il lui a dit je suis une protection que tout ça ne forme qu'un c'est de là que ce Magen il a fait le bouclier c'est le bouclier et donc le fameux bouclier du roi David dans ce palais il y a douze au fanime et ils sont maintenant dans comment est-ce qu'ils sont organisés dans le palais donc il y a des séraphines VM séraphines et qui sont de deux de deux nuances qui sont le l'havan le blanc et le adam et le rouge c'est-à-dire la miséricorde et la rigueur et ces séraphines ils ont un nom ils s'appellent comment ? ils s'appellent des fenêtres pourquoi ? parce que par ces fenêtres ils regardent et ils protègent ceux qui ont des problèmes il faut voir il faut voir donc ils ont une vision comme par des fenêtres d'accord et ça ça vient d'un verset très compliqué dans le quantité des quantités qu'on va essayer de le voir aujourd'hui il y a marqué là-bas majgiach minachalonot matzitz minacharakim majgiach littéralement ça veut dire il surveille mais ça veut dire aussi il protège vous savez quand on voit le majgiach c'est un surveillant c'est quelqu'un qui va vérifier que les choses se fassent bien mais ici majgiach ça veut dire que le fait c'est d'avoir une vision globale par les fenêtres et la suite du verset elle dit metzitz metzitz ça veut dire aussi il regarde mais c'est un regard plus pointu minacharakim mais c'est quoi les harakim les harakim ce ne sont pas des fenêtres ce sont des ouvertures des petites ouvertures vous savez comme dans les châteaux il y a des petites ouvertures comme ça ce ne sont pas des fenêtres je ne sais pas comment ça s'appelle des meurtrières tout à fait des meurtrières par lesquelles on regarde donc c'est une vision moins importante pourquoi ce verset il est important parce que c'est de ce verset là qu'on a composé le mot dans la philosophie du Moyen-Âge sur la hashgara c'est quoi la hashgara c'est ce qu'on parce qu'on voulait c'est une notion de providence qui était dans la philosophie parisotélicienne on va dire et on l'a pris de ce verset là c'est de là-bas que les traducteurs de Maïmonide ils ont fait ce mot là mais donc ça veut dire il y a une hashgara qui passe par les fenêtres et il y a une metzitsa qui passe par les meurtrières pourquoi je fais un monde donc déjà ils vont déjà porter une attention particulière à ceux qui sont les 10 premiers et tout de suite on prend leur nom et on les écrit en haut et ils vont être amis avec eux parce que ce qui arrive c'est un Zohar on l'a vu plusieurs fois celui qui arrive le premier il a évidemment un mérite mais comme ils forment le premier noyau de 10 que les 10 c'est pour faire les 10 firo c'est pour faire le mien c'est pour faire le 10 donc ceux-là ils ont un élément très particulier ce qui arrive des 10 premiers à la synagogue et c'est pour ça que c'est toujours marqué là-bas dans le quartier des cantiques donc ça s'appelle qu'ils sont amis avec eux et eux ils vont faire monter leur prière jusqu'à la porte jusqu'à la porte du quatrième palais qui est le palais qui est au-dessus parmi ces offanim il y en a 12 qui sortent et il y a 4 piliers aux 4 directions du monde toujours pareil et ils ont chacun des noms ici on ne va pas les dire et ces anges-là ça s'appelle des harélims d'accord vous avez vu les harélims c'est-à-dire qu'il y a en gros il y a 10 classes d'anges et ceux qui s'appellent les harélims mais eux les premiers ils s'appelaient les fenêtres ce sont eux qui regardent par des fenêtres pour protéger les personnes mais il y en a d'autres ceux-là ils s'appellent les harakim comme on a dit c'est meurtrière j'aime pas ce mot meurtrière parce qu'il y a meurtre dedans mais bon mais en tout cas ça veut dire ce sont des plus petites ouvertures par lesquelles on peut voir et c'est à eux que s'applique la fin du verset pourquoi que normalement ceux qui surveillent ils surveillent par les fenêtres et c'est pour ça et c'est pour ça que c'est pour ça qu'on les a appelés les fenêtres pourquoi quand on regarde par une fenêtre alors on voit plus on voit tout par la fenêtre donc eux ils ont une meilleure vision ils peuvent mieux protéger mais quand on a une vision amoindrie donc ces quatre-là ils s'appellent les harakim ça veut dire c'est une vision et une protection qui est amoindrie qui est plus petite moëtet et c'est ça que veut dire le mot médecine donc c'est intéressant parce qu'ici on comprend du Zohar que dans ce verset là-bas il y a deux types de vision il y a une vision large et il y a une vision courte qui s'appelle la metzitsa ou la atzatsa plutôt la atzatsa par les par ces petites fenêtres c'est intéressant parce que ce mot de les atzits en hébreu moderne il signifie complètement et donc du coup ces quatre petites ouvertures on dit c'est pour protéger ceux qui font des bonnes actions et de même et à ceux qui ont pensé faire une mitzvah mais ils n'ont pas pu la faire donc c'est moins fort que l'autre il a pensé faire une bonne chose mais il n'a pas réussi il était empêché il y avait un empêchement et il a oublié d'accord et donc cet ange là dont on a parlé plus haut il se tient à l'est il y en a un autre qui se tient un autre qui se tient au sud et celui qui est au sud il se tient pour protéger ceux qui vont pour consoler les pauvres ou ceux qui ont ou ceux qui vont se faire du souci pour les autres bien qu'ils ne peuvent pas leur donner c'est à dire il n'a pas aidé des gens dans le besoin mais ça lui a fait de la peine il a éprouvé quelque chose il n'a pas été jusqu'au bout de la chose il n'a pas pu les aider il n'a pas aidé mais il n'est pas resté insensible c'est intéressant ça parce que c'est pas la même chose quand il y a des gens qui ont des problèmes déjà on voit ici que déjà simplement le fait de s'en émouvoir c'est déjà quelque chose évidemment il n'a pas été jusqu'au bout c'est pour ça que ça s'appelle les harakim et là ce sont les haronot ou alors et donc tous ceux qui vont pour faire une mitra et tous ceux qui font de la bonté avec les morts vous savez que on dit ça c'est fait de façon non intéressée quelqu'un qui va s'occuper des morts ou qui va s'occuper d'un enterrement etc il ne compte pas en général sur une reconnaissance ou une rétribution et donc maintenant ceux-là on va graver leur nom pour les vies du monde qui vient le troisième ange lui dit du côté nord et lui il surveille ou il protège à tous ceux qui ont pensé à faire une mauvaise chose mais ils s'en sont empêchés au dernier moment il a voulu qu'il n'appelait la banque il a arrivé devant et il a dit non je n'y vais pas il a dit non je n'y vais pas il a fait le demi-tour il a dit je sais quoi c'est bien c'est intéressant parce que de ce soir-là on voit en dehors de l'histoire des palais toutes les nuances qu'il y a comme les palais c'est nombreux vous savez il y a beaucoup de palais beaucoup d'anges on aperçoit beaucoup de choses il y a les petites nuances c'est vrai il a voulu faire quelque chose de mal mais au dernier moment il a hésité il a dit je n'y vais pas ou il a voulu faire quelque chose de bien il n'a pas pu mais on va compter toutes ces nuances donc toutes ces nuances elles comptent c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les hommes parce que tout ça c'est des petits trucs que nous on ne maîtrise pas il n'y a que le patron qui sait tout ça après il y a le quatrième qui est du côté ouest et ceux-là ça c'est du côté est du côté ouest c'est un autre côté ça c'est pour tous ceux qui s'occupent de Torah et qui vont donner une éducation de Torah à leurs enfants tous ceux de même tous ceux qui vont s'occuper des malades et qui vont aider les malades et qui vont peut-être effectivement les ramener à faire Tchua alors c'est une grande question ça on ne va pas rentrer là-dedans mais c'est vrai que la Gemara elle dit que quand quelqu'un il est malade évidemment il va chez le docteur etc on ne parle pas de ça mais si on peut peut-être l'aider à régler son problème spirituel ou lui dire écoute peut-être si t'arrives ça il faudrait que tu que tu changes un peu des choses dans ta vie c'est de ce côté-là et donc parce qu'ils vont donc sur ceux qui vont s'occuper des malades et qui vont les qui vont les aider à faire Tchua afin qu'ils soient guéris pas pour autre chose c'est pour quelque chose exactement leur problème et donc maintenant tous ces quatre ensemble et ils vont maintenant et ils vont maintenant se faire là les Hagiya à l'Ottam pour pouvoir protéger ou regarder à tous ceux qui donnent des mauvais conseils et qu'est-ce qu'ils font eux ils font monter la chose en haut pour pouvoir annuler ça des fois il y a quelque chose qui se trame il y a quelqu'un qui a dit attention on va faire ça alors eux ils sont au courant ils disent attention là il va se passer quelque chose sur lui essayons d'arrêter l'histoire et en dessous en dessous de ces quatre anges il y a encore de nombreux anges achers qui sont d'un nombre immesurables maintenant écoutez bien ça parce que c'est très important donc maintenant ce palais là Lorsqu'on va connecter toutes les forces c'est quoi les forces c'est à dire la racine pardon la branche dans la racine et la racine dans la source notez bien ces trois éléments il y a le anaf la racine pardon le anaf la branche le chorèche la racine et le mécore c'est la source et lorsqu'on connecte toutes ces forces et lorsque tout ça va maintenant s'unifier dans les palais inférieurs et tout ça ça va s'unifier par cette fameuse colonne centrale qui se tient au milieu du palais et qui va monter jusqu'au palais numéro 4 le ramach il y a à l'intérieur des palais une espèce de colonne centrale comme et ça relie tout mais ça c'est quand ça marche parce que quand c'est ça du coup vous n'avez pas besoin de sortir pour re-rentrer c'est comme un escalier central principal et qui va monter jusqu'au quatrième palais et c'est ça le désir du palais c'est que maintenant tous ces palais là tout ça forme une seule force donc d'un côté on voit bien qu'il y a des choses multiples qu'il y a des choses complexes mais tout ça ça doit s'organiser en un seul élément alors maintenant on l'avait déjà vu pour tous les palais et ce palais aussi ce palais aussi il tient sur quatre donc on avait dit qu'il y avait des piliers et il y avait des socles d'accord comme les palais précédents et donc il y a deux préposés du côté est les noms ils sont ici et chacun il est préposé sur douze mille autres et du côté sud il y en a encore deux autres donc les noms sont marqués ici les coles et chacun aussi il est préposé sur douze mille autres préposés et ceux-là ils sont préposés sur le souffle des enfants vous savez qu'on a dit qu'il y a marqué que le monde il tient sur le souffle des enfants qui étudie la Torah parce qu'un enfant il ne voit pas les choses comme nous il voit les choses pures il ne se dit pas ce qu'on lui dit il absorbe etc donc ça c'est un degré particulier et donc chaque souffle de ces paroles des enfants qui étudient la Torah et donc ça fait monter un souffle et ça va se couronner en haut et ça va faire un gardien pour le monde et ça fait un gardien pour préserver le monde du côté nord il y en a encore deux autres qui s'appelle on ne va pas dire les noms et chacun aussi il est préposé sur encore douze mille autres et les deux préposés qui sont du côté ouest il y a aussi leur nom ici et ces deux aussi ils sont préposés sur douze mille autres et maintenant ceux-là les derniers ils sont là et ils font des annonces dans tous les mondes dans tous les cieux pour tous ceux qui vont empêcher ou qui vont enlever leurs enfants de l'étude de la Torah et tous ceux qui vont empêcher les enfants d'étudier et eux ils vont déclarer des annonces et il dit celui-là malheur à lui va et les plôner malheur à celui-là parce qu'il a parce qu'il a empêché son fils d'étudier la Torah va et l'eau et donc et malheur à lui parce que lui il va perdre sa place qu'évidemment Hachem que Dieu nous préserve de ces choses-là mais en tout cas ici on a vu que ce palais vous vous rappelez il était lié à la Torah on avait vu qu'on avait parlé de Sar on avait parlé de ces éléments de la Torah et du Zohar donc c'est très intéressant ici et on reprendra si Dieu veut la semaine prochaine le quatrième palais qui s'appelle le Echal Zichrout c'est là d'où venait le din Baruch Adonai l'Olam Amen et Amen